Musique On est mardi et on est content de vous retrouver, salut à tous les amis, à la maison, après des chiffres et des lettres, il est l'heure de jouer à personne, y avait pensé, avec nos 100 français qui sont là, avec nos 100 personnes du public qui sont là aussi. Bonjour les amis, tout le monde va bien ? Oui, en ce mardi, on accueille 3 duos de candidats comme tous les jours, d'abord 2 amis parisiens qui se sont rencontrés en dansant la salsa, c'était à Dublin, ils s'appellent Christina et Romain, bonjour Christina, orthographe inhabituelle, vous allez vous expliquer, bonjour Romain, bienvenue, allez-y, voici 2 amis danseurs, et c'est justement à l'école de rock qu'ils se sont rencontrés, en fait c'est que des candidats qui dansent aujourd'hui, ils viennent du nord, voici Stéphanie, bonjour Stéphanie, la salsa contre le rock, et Jérémy, enchanté, et enfin nos champions sont 2 amis parisiens, l'un est bistrottier, l'autre est rédacteur en chef, ils s'appellent François et Arnaud, bonjour François, bonjour Cyril, comment ça va ? Ça va pas mal, ça va Arnaud ? Très bien, c'est notre bistrottier Arnaud, on en a parlé, on avait joué avec les pays qui ont au moins 2 fuseaux horaires, et alors hier ils m'ont donné quand même 3 réponses qui valaient 0, incroyable, un super carton plein, donc vous avez les 2000 euros, vous nous avez épatés hier, vraiment oui, ils sont super super cultivés, donc les danseurs, il va falloir être au niveau, on va se mettre un peu en jambes en dansant avec les uns et les autres, voici la première manche, c'est l'aller, en retour ! Alors je vais me garder les rockeurs pour plus tard, Jérémy et Stéphanie, on va s'intéresser aux danseurs de salsa, c'est-à-dire Christina et Romain, l'orthographe de Christina donc, il y a un Z au milieu, parce que c'est de quelle origine ? Hongroise. Ah, vous êtes hongroise ? Oui, je suis hongroise. Et c'est quoi cette histoire de salsa ? Vous vous êtes rencontrée en dansant la salsa dans un cours, dans une boîte ? Oui, c'était une soirée à Dublin, rien à voir avec la Hongrie. Attendez, on va se remettre dans l'ambiance avec de la salsa. Donc vous étiez, vous êtes hongroise, mais vous vous rencontrez à Dublin, en Irlande, et c'était quoi, dans un bar salsa, dans un bar un peu latino ? Oui, un peu latino, c'est ça, exactement. Vous dansez bien la salsa, vous ? Ça va. Vous voulez danser un peu, là ? Pour vous mettre en jambes ? Salsa ! On aura un peu dansé pour commencer cette émission. Et tout à l'heure, on va danser le rock, parce qu'on a des rockeurs à côté. Ah bah oui, c'est Jérémy et Stéphanie, on fera connaissance avec vous. Ils viennent du Nord, Jérémy et Stéphanie. Amusez-vous bien les uns et les autres, on met les pupitres à zéro. J'ai hâte de voir les champions danser. Parce que je sens que c'est leur spécialité. On commence avec du cinéma, on se mardit. Choisissez qui joue en premier. Eh, salsa, positionnez-vous maintenant. On joue avec ça. Ça, ça vous fait penser à du cinéma plutôt français ou américain ? Américain. Plutôt américain ? Bah oui, la preuve, on va jouer avec Thierry Lhermitte. Les 30 plus gros succès au cinéma avec Thierry Lhermitte. Il va donc falloir me citer un des 30 films avec Thierry Lhermitte qui ont fait le plus d'entrées dans les salles de cinéma. Pour info, ils ont tous attiré au moins 880 000 spectateurs. Ça nous fait beaucoup de réponses possibles. On commence par les champions. Le dîner de con. Il est dans le dîner de con. Vous vous souvenez qui est l'interprète dans le dîner de con ? Monsieur Brochamp. Monsieur Brochamp. Il est mignon, monsieur Pignon. Il est méchant, monsieur Brochamp. Il est mignon, monsieur Pignon. Regardez. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain ? Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. 26 personnes y avaient pensé. 26 points. On essaie de faire mieux, Jérémy, c'est-à-dire moins de 26. On va essayer les bronzés 3. Ah, il est dans les bronzés. Et les bronzés 3, c'est pas mal, parce que peut-être que personne n'y a pensé, regardez. Amis pour la vie, les bronzés 3. Allez, baila, morena. Allez, baila, morena. C'est pas le plus réussi, honnêtement, les bronzés trois. On passe à Romain pour terminer l'aller. Papy fait la résistance. Il joue qui dans Papy fait la résistance ? Je sais plus. Un colonel, je crois. Un colonel un peu bizarre. Et c'est bon. Un film de Jean-Marie Poiré en 83. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, ça descend. Est-ce que ça fait zéro ? Quatre personnes seulement avaient cité Papy fait de la résistance. Très bonne réponse. Bravo Romain, c'est la meilleure réponse pour l'instant. On garde la même question, Thierry Lhermitte, et on change de joueur. Les 30 films qui ont eu le plus d'entrées au cinéma avec Thierry Lhermitte. Papy fait de la résistance, 4 points. Les bronzés 3, 17 points. Et le dîner de con, 26 points. On commence le retour avec le meilleur score. C'est à Christine. Mais je vais tenter les bronzés 2. Les bronzés 2. Qui s'appelle comment ? Fonduski. Fonduski. Oui. On est bon. Là, c'est vert. Parce que les bronzés 2, ça n'existe pas. Combien de personnes y avaient pensé ? Eh oui, 40 personnes y avaient pensé. C'est l'un des films les plus populaires en France. Vous êtes à 44. Musique. Laisse tomber, je t'expliquerai. Je t'expliquerai. On passe à qui ? On passe à Stéphanie maintenant. On joue pour le Joker, je vous rappelle. Je vais tenter les bronzés. Ah bah tiens. On aura fait les 3. C'est ça. Ils jouent Popeye, on rappelle, dans les bronzés. Combien de personnes y avaient pensé ? Énormément. Allez, 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 allez. Aïe, aïe, aïe. 56 points. 56 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 73. Arnaud, il n'y a pas de bronzés 4, je précise. Donc ça y est, on a épuisé tous les bronzés. Vous êtes à 26 points. Si vous voulez le Joker, il faut descendre sous la ligne jaune. Regardez, qui est à 18 points. C'est possible. Je vais tenter le placard. Vous connaissez l'histoire du placard ? C'est quelqu'un qui, pour éviter de se faire virer de sa boîte, va faire croire qu'il est homosexuel. C'est ça. Est-ce qu'il est dans le placard, regardez ? C'est Francis Weber, le réalisateur du placard, d'ailleurs. Eh bah oui, il est dedans. Il y a Daniel Auteuil aussi. Allez, 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 allez. Et il joue un collègue de Daniel Auteuil. Allez, 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 allez. Et le Joker est pour vous. Allez, 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 allez. Et personne n'y avait pensé au placard. Super réponse. Vous restez à 26 points. Vous gagnez 100 euros. Et regardez, vous êtes dans le vert. Vous avez le Joker. C'est vous qui avez le meilleur score. Bravo les champions. Ils sont bons les champions. Ça, ça va mériter quelques petits pas de salsa pour fêter ça. Mettez-moi un petit peu de salsa. Et nous allons regarder les 30 plus gros succès au cinéma. De Thierry Lhermitte, qui ont été les plus cités par les Français. Les bronzés arrivés en tête, 56 points. Le Père Noël est une ordure, 48. Et les bronzés font du ski, 40. Alors, le placard valait zéro. Il y avait d'autres films qui valaient zéro. Il y avait Les Rois du Gag, où il joue un inventeur de gags qui travaille pour une star du rire. Film de Claude Zidi en 85. Le mariage du siècle, on est en 85 aussi. Il y avait Hanemone avec lui. Il jouait un playboy parisien qui se met en tête de séduire une authentique princesse. La femme de mon pote avec Coluche et Isabelle Huppert en plus de Thierry Lhermitte. C'était en 83. Effroyable Jardin. Il jouait un agent d'assurance qui se retrouve otage des Allemands sous l'occupation. C'était un film de 2003 avec Jacques Villerey également et André Dussolier. Et Quai d'Orsay tout en bas. Il joue un ministre des affaires étrangères qui ressemble beaucoup, beaucoup à Dominique de Villepin. Je vous rappelle les amis que 5000 euros vont peut-être tomber, bam, comme ça directement sur votre compte en banque si vous répondez correctement à la question que voici. Dans quel film ? C'est toujours du cinéma. Tom Cruise a-t-il tourné en 88. Est-ce qu'il a tourné 1 dans Cocktail ou 2 dans Gaspacho ? 1 ou 2 par SMS au 7-10-20 maintenant ou 32-43 par téléphone. Il faut jouer tout de suite les amis pour décrocher vos 5000 euros à vous. Je vous rappelle que vous en faites absolument ce que vous voulez. L'important c'est de les gagner, de répondre correctement et d'être tiré au sort. Ils vous attendent les 5000 euros. Bonne chance à tous. Voici la manche 2. Ils vont jouer en dernière position mais ce n'est pas perdu pour autant. Jérémy et Stéphanie. Alors vous, vous êtes les rockeurs. On a eu les danseurs de salsa. Vous avez pris des cours de rock, une école de rock exactement, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Alors on a une démo obligatoire là. Allez-y les rockeurs ! Musique ! On applaudit nos rockeurs du jour. Bravo Stéphanie, bravo Jérémy. J'aime bien, on danse aujourd'hui, c'est cool. Le Joker, regardez, c'est les champions qui l'ont gagné. François et Arnaud, est-ce que vous le jouez tout de suite sur De la vie quotidienne ? Non, je pense que vous le gardez. Alors les points vont compter, on joue avec ceci. Tire, tire, tire l'aiguille ma fille. Demain, demain tu te maries mon ami. Tire, tire, tire l'aiguille ma fille. Eh ben le matériel de couture. Il va falloir s'il vous plaît retrouver des éléments du matériel de couture à l'aide des difficultés que je vous propose. Allez, on va coudre après le rock. Cette pièce en papier sert de modèle. Il permet de prendre des mesures en souplesse. Il protège le bout des doigts des piqûres. C'est la bobine de fil d'une machine à coudre. Et enfin, c'est une petite pique qui a une tête. A vous de jouer, les champions. Il protège le bout des doigts des piqûres. Ce serait le dé à coudre. Le dé à coudre, ça me paraît un peu simple moi ça, non ? Regardez. C'est le dé à coudre. Allez, allez. 88 points. Bah oui, parce que même quand on ne maîtrise pas du tout la couture, le dé c'est quand même assez connu les garçons. Allez, c'est pas grave, le joker vous sauvera peut-être un peu plus tard. Romain, Christina. On va prendre cette pièce en papier, sert de modèle. Ce serait ? Le patron. Bah un patron, oui. Ils hésitaient avec le patron les voisins, j'ai l'impression. Regardez. Eh oui, combien de personnes le savaient ? Allez, allez, allez. 75, on est très haut aussi, 88 à 75. Ce qui veut dire Jérémy et Stéphanie, vous répondez en dernier sur cette question, mais là il y a un coup à jouer, parce qu'il y a des réponses qui valent beaucoup moins. On va prendre, c'est la bobine de fil d'une machine à coudre. Ce serait ? Une canette. Ah bah si c'est la canette, à mon avis, on est pas mal. Eh oui, c'est un nom qui vient de la petite canne, la tige de bois autour de laquelle on enroulait la soie. Allez, ça descend. 26 personnes y avaient pensé, très bonne réponse, 26 points pour vous. Donc je vous dis, la tige de bois autour de laquelle on enroulait la soie à tisser au Moyen-Âge. La canette, 26 points, c'est le meilleur score. Il permet de prendre des mesures en souplesse, c'est le maître ruban. Et ça valait que 25 points le maître ruban, il aurait fallu le prendre. C'était une très bonne réponse, encore mieux que la canette. Et c'est une petite pique qui a une tête, c'est l'épingle. Et là, ça valait 52 points. Vous les aviez pas les autres réponses ? Romain et Christina, par exemple ? En hongrois, j'avais toutes meilleures. Ah c'est dommage alors. C'est une question de vocabulaire. Oui, c'est dommage. Alors en hongrois, on aurait pu, mais pas tout de suite. On va jouer avec des personnalités. Peut-être hongroises pour continuer. Mais est-ce qu'on joue le Joker ? Oui, je pense qu'on va le jouer. Allez, Joker. Vous vous êtes dit, avec 88 points, on va pas prendre le risque. Je joue avec ça. Papa a perdu sa pipe, il fume pas de cigarette. S'il tenait le pauvre type qui lui a piqué sa sucette. Sa pipe en écume de mère, de père en fils irrité. Papa, lui, il a trouvé amère, cette blague culottée. Papa a perdu sa pipe. Et les personnalités que je vais vous proposer, et qu'il va falloir reconnaître, ils ont pas perdu ni leur pipe, ni leur cigarette. Mais on leur a remplacé, figurez-vous, leur cigarette ou leur pipe par autre chose. Les célébrités sans tabac. Voici des photos de célébrités qu'il va falloir reconnaître. Et vous allez voir, on les a privées, entre guillemets, de leur tabac. Allons-y. Nous avons la célébrité A. Qui est-il ? La célébrité B. La célébrité C. Elle est belle, cette image. La célébrité D. Et la célébrité E. Et on joue avec cette question, puisque novembre, c'est le mois sans tabac, une initiative du ministère de la Santé pour aider les fumeurs à laisser tomber la cigarette. On commence avec Jérémy et Stéphanie. On va prendre la réponse C, avec Serge Gainsbourg. Oui, 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 oui. Ah bah ouais. Mais, ah bah ouais. 88 points. On est très très haut. Il avait été très reconnu, évidemment, Serge Gainsbourg. Vous êtes à 114. C'est dommage, parce que vous aviez donné une très bonne réponse sur la couture. Écoutons. Il est beau avec son stylo à la main, Serge Gainsbourg. On passe à côté à Romain et Christine. On va prendre la réponse A. Vous reconnaissez ? Chabrol. Le réalisateur. Oui. Claude Chabrol. On vérifie. Bonne réponse. Combien de personnes l'avaient reconnu ? Allez, 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 allez. Le réalisateur du beau Serge ou de la cérémonie. 51 points de plus. Vous êtes à 126. Ça va être serré pour la dernière question. Les champions ont joué le Joker. Ils ne craignent rien. On va prendre la réponse E. Qui serait ? Michel Houellebecq. Ah, pas mal. Pas mal, Michel Houellebecq. L'écrivain. Avec son petit épi, là. Regardez. Michel Houellebecq, oui. Prix Goncourt en 2010 pour la carte et le territoire. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Et 29 personnes y avaient pensé. C'est un peu dommage d'avoir pris le Joker sur une si petite réponse, mais il va les mieux assurer après la première question. Regardez les autres réponses. En B, vous avez reconnu qui ? Fidel Castro. Elle est vraiment pas mal, cette photo. Fidel Castro, oui, qui a été l'homme fort de Cuba de 59 à 2008 avant de laisser le pouvoir à son frère Raoul. 34 points donc. Et il nous manquait en D, la grande Jeanne Moreau. 60 personnes y avaient pensé à Jeanne Moreau avec ses petites lunettes dans la bouche. Dernière question. Et il va y avoir des éliminés à réussir de cette question. Pour l'instant, c'est Romain et Christina qui sont en danger avec leurs 126 points. Tous les points comptent pour tout le monde. Il n'y a plus de Joker. On joue avec des BD. Écoutez. On a fêté il y a quelques jours les 60 ans d'Astérix. Eh bien, on jouerait qu'Astérix. Les titres des albums d'Astérix. Il va falloir retrouver le mot manquant, s'il vous plaît, à ces titres d'albums d'Astérix. Regardez, nous avons Astérix au jeu. Les de César. Le des dieux. Le ciel lui tombe sur la. Et enfin, la d'or. On commence avec François et Arnaud. On joue pour une qualification pour le duel. Je vais prendre le domaine des dieux. Le domaine des dieux. C'est un album qui raconte quoi ? Je crois que c'est des Romains qui veulent, pour corrompre les Gaulois, ils créent une sorte de complexe d'hôtel, un truc comme ça, non ? Ah oui, je crois que c'est César qui fait construire une espèce de nouvelle ville. Exactement. Mais il y a eu une adaptation au cinéma. Exactement. Il a bien été adapté en 2014 par Alexandre Astier au cinéma. Le domaine des dieux. Très bonne réponse. Plus 21 points. Vous êtes à 109. Vous êtes déjà qualifiés les champions. Bravo. C'est César qui fait construire une ville nouvelle tout près du village des Gaulois pour les pousser à adopter la culture gallo-romaine. Jérémy et Stéphanie. On va prendre la dernière proposition. La serpe d'or. La serpe d'or ? Oui. L'album de 62 avec Panoramix qui a cassé sa serpe d'or. Allez, 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 allez. 49 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 163. Et donc l'histoire, c'est Astérix et Obélix qui vont à Lutèce pour essayer de lui en acheter une nouvelle serpe d'or. Pour vous qualifier, Romain et Christina, il faut être sous la ligne de qualification qui est à 37 points. On va prendre la deuxième. Mais j'ai vraiment un gros doute. Les malheurs de César. Alors, je me tourne vers François qui a l'air spécialiste d'Astérix. Vous auriez dit quoi, vous ? Les lauriers. Les lauriers de César. Il me semble, oui. Ah, est-ce que les malheurs de César vont faire le bonheur de Romain et Christina ? Eh, c'était les lauriers. Les voisins ont raison, malheureusement. Mauvaise réponse, 100 points de plus. 226 points, vous êtes dans le rouge. Vous avez le plus gros score, hélas. Romain et Christina vont nous quitter. C'était bien les lauriers de César. Un album de 72. Astérix et Obélix sont mis au défi d'aller voler la couronne de lauriers de César. Astérix au jeu ? Les Olympiques. 88 personnes y avaient pensé. Ils vont en Grèce pour participer aux JO. C'est un album de 68. Et le ciel lui tombe sur la tête. C'était la réponse la plus évidente. Elle va les 90 points. Un album de 2005. C'est un vaisseau extraterrestre qui vient rendre visite au village des Gaulois. Voilà pour l'univers Astérix. On perd Christina et Romain, mais avec le cadeau que voici. Goliath a le plaisir de vous offrir Esquisse, le jeu de dessin le plus drôle qu'on ait jamais inventé. Entre quiproquo et dessin raté, vous n'avez pas fini de rigoler. Je vous embrasse avant de partir. Je voulais embrasser mes parents, Eva et Laszlo et mon frère Bollage. Ce petit accent, il était trop mignon. Il s'appelle comment votre frère ? Bollage. C'est un prénom mongrois. D'accord. Et Romain ? Moi, je vais saluer Magali, Christophe et tous mes collègues. C'est plus français comme prénom. Là, on a bien compris. Il n'y a pas besoin de dépler. Merci beaucoup. J'espère que vous vous êtes amusés en tout cas. A bientôt. Il y a 5000 euros à gagner. Maintenant, c'est votre deuxième chance ce soir de décrocher 5000 euros qui vont tomber sur votre compte en banque comme ça. Quel est le nom de la femelle du cerf ? Est-ce un la biche ou de la miche ? Un la biche, deux la miche. Un ou deux par SMS au 71020. 3243 par téléphone. Ne rippez pas avec le doigt. Répondez la bonne réponse quand même. Donnez-nous la bonne réponse. 5000 euros à gagner maintenant. Bonne chance à tous. Voici le duel. Qui va se qualifier pour la finale ? Les bleus d'un côté ou les jaunes. Un de l'autre. Premier thème. On y va. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Attention. C'est un lapin qui, avec un fusil. Je vais faire apparaître le thème comme ça. Bon. Voici le lapin. Dans tous ses états, tous sur le lapin. Il va falloir retrouver dans cette liste l'information correcte qui concerne le lapin qui a été la moins citée par les Français pour remporter ce premier duel. Il tape du pied en cas de danger, le lapin. Il est blanc dans Alice au Pays des Merveilles. Il bouquine volontiers. Un lapin de compagnie vit rarement plus de 5 ans. L'élevage du lapin s'appelle la cuniculiculture. Les bleus. Oui, oui. Il bouquine volontiers. Les jaunes. L'élevage du lapin s'appelle la cuniculiculture. Donc, bouquiner, ça serait un terme lié à la vie du lapin. On imagine. On imagine bien qu'il ne lit pas des livres. Mais alors, est-ce que ça existe, bouquiner ? Vous savez ce que c'est bouquiner chez le lapin ? C'est s'accorder un moment intime avec la lapine. Combien de personnes le savaient ? Allez, 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 allez. 10 personnes seulement il y avait pour ces élevages du lapin. L'élevage du lapin s'appelle la cuniculiculture. Là, il y aurait une racine grecque ou latine. Les chips. On regarde. On y croit ? Ah oui, on élève les lapins pour les manger, mais aussi pour leurs poils qu'on utilise dans la confection haut de gamme. Ça s'appelle la cuniculiculture. On y va. Allez, 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 allez. Aïe, 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 on est bien au-dessus. 43 à 10. Plus petit score pour les bleus, un duel pour les champions. Les autres termes en rapport avec le lapin. Est-ce qu'il tape du pied en cas de danger, Pampan, le lapin ? Ah bah oui, c'est vrai. Dans la nature, c'est comme ça qu'il prévient les autres lapins du danger. 55 personnes le savaient, 82 points. Il est blanc dans Alice au Pays des Merveilles, évidemment, c'était très connu. Et l'intrus, il était là. Un lapin de compagnie vit rarement plus de 5 ans. C'est faux. Un lapin de compagnie vit en moyenne entre 8 et 12 ans. Et les plus choyés peuvent même dépasser les 15 ans. Vous avez eu un lapin quand vous étiez petit ? Moi, j'avais un petit lapin tout blanc, un petit lapin nain qui était trop mignon. Il s'appelait Arthur, je vous le dis. Deuxième thème, on y va. J'ai avancé mon fou, pour te prendre ma reine. Attendre me rend fou, je vais tenter le coup. J'ai avancé mon fou, une histoire de reine, une histoire d'échecs. Le vocabulaire des échecs. Il va falloir retrouver dans la liste qui arrive le mot lié au vocabulaire des échecs qui a été le moins évident pour les Français. Attention au piège. Le blitz, le rock, le gambit, mat, la chicane. Le vocabulaire des échecs. On va prendre le blitz. C'est bleu. Je vais dire, on dit la chicane. La chicane. La chicane, ok. Les jaunes m'ont répondu le blitz. Vous jouez aux échecs ? Pas du tout. Ni lui ni moi. Ni l'un ni l'autre. Donc, on y va au bluff. Le blitz. Oui, c'est une partie jouée avec un temps limité pour chaque joueur. Combien de personnes le savait ? Comme la blitz, puis... Bah oui, comme la blitz. C'est clair et clair. Ça vient de là. Encore, 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 encore. Ouais, ouais, ouais. 12 points. On est très, très bas. Très bien joué les jaunes. Alors, la chicane, si vous hésitiez entre les deux pour le piège, ça se trouve, c'est vous qui avez pris le piège. Sans doute, mais... Vous me dites, le blitz, c'était tellement... Ça allait être bas, donc il fallait tenter. Alors, on va voir si la chicane est une bonne réponse. Et c'était bien le piège, oui. C'est un terme de belote. C'est le fait de n'avoir aucune carte dans une certaine couleur. Donc, rien à voir avec les échecs. Le plus petit score est pour les jaunes. Deuxième duel remporté par les jaunes. Bravo. Un duel partout. Le rock. Le rock QE. Pas le vôtre. 28 personnes connaissaient. C'est un mouvement lors duquel on fait passer le roi de l'autre côté d'une tour. La meilleure réponse, c'était le gambit qui valait 7 points. C'est le sacrifice d'une pièce pour obtenir une position favorable. Et mat, c'était la pire réponse. Il fallait l'éviter, ça valait 90 points. Échec et mat. Vous connaissiez ce terme. Voici le duel décisif. Attention, musique. Regardez. Peut-être que ce générique va vous rappeler des souvenirs. On joue avec l'émission Graines de Stars. Et les candidats de Graines de Stars. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était une émission d'M6 dans les années 90, présentée par Laurent Boyer. Une émission qui était un télécrochet dans lequel des gens venaient chanter, venaient jouer la comédie, venaient faire de l'humour. Il y a beaucoup d'artistes qui ont été découverts par cette émission dont vous vous rappelez peut-être. Il va donc falloir retrouver dans cette liste la personnalité qui a réellement été candidate à Graines de Stars de Lolo Boyer, l'avis des stars. Christophe Maes, il y a participé. Chimène Baddy, Evangélie, Jérôme Commander et Alizé. On commence avec les bleus. Vas-y, réponds. Jérôme Commander. Et les jaunes. Ok, vas-y. On va prendre Evangélie. Jérôme Commander. Il y avait des comiques. Donc peut-être qu'il a été découvert dans Graines de Stars. Regardez. Oui, combien de personnes le savaient ? Allez, allez. C'était en 97. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. 14 points. On est très bas. Evangélie. Laisse-moi un peu de toi avant de partir. Regardez, est-ce qu'elle a été découverte dans Graines de Stars ? Aussi, en 99, qui remporte le duel décisif qui va en finale ? Allez, allez, allez. Attention, qui a le plus petit score ? Aïe, 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 ça se joue à rien. 14 à 22, plus petit score pour les Bleus. Deuxième duel et finale pour les champions. Bravo. François et Arnaud. Vous n'avez pas démérité, Jérémy et Stéphanie. Vraiment, ça s'est joué à rien du tout. Est-ce qu'Alizé a été découverte dans Graines de Stars ? C'est vrai, à 15 ans à peine. Et c'est après qu'elle a rencontré Mylène Farmer et qu'elle a sorti son album. 43 points. Christophe Maé a également été découvert dans Graines de Stars. 33 personnes le savaient. Et c'est Shimen Badi qui, elle, a été découverte dans Popstar, qu'elle avait perdue d'ailleurs. Mais elle, elle a fait carrière après. On applaudit bien fort Jérémy et Stéphanie qui vont nous quitter. Un bisou à Ferraki. Alors moi, j'embrasse Maxime, mon neveu, Thomas, et puis l'étromimi et aussi tous les gens du rock. Et Jérémy ? Moi, j'embrasse Camille, Héloïse, ma soeur, toute ma famille et également tous les gens du rock. Vous étiez super sympa tous les deux. Merci de votre sourire. C'est un cadeau pour vous. Conservez votre tonus musculaire en toute simplicité avec Iziker Vitalex, l'électro-stimulateur pour les jambes. Ils nous ont fait une finale remarquable hier. Vont-ils être encore plus forts ? Aujourd'hui, la réponse après ça. Je vous rappelle que 5000 euros sont toujours à gagner en répondant à cette question. Quelle danse est associée au carnaval de Rio ? 1. La samba. 2. Le cancan. Vous avez la réponse ? Alors envoyez tout de suite un ou deux par SMS au 71020 ou téléphonez au 3243. Votre chance à tous ! Inédit, demain sur France 3. Nous vous convions à célébrer un festin d'exception et à travers cela, à voyager dans le temps. Waouh ! Julie Andrieux vous transporte à la Belle Époque. C'était une époque d'insouciance. Mais c'est surprenant ! Une expérience gastronomique. Elle a fait une belle découverte. Inspirée de l'époque. Dans les plus belles maisons de la Riviera, on remet au goût du jour les recettes les plus subtiles. C'est de l'or qui coule, regarde. On ose tous les styles. Inédit, le festin de Julie à la Belle Époque, l'élégance gourmande. Demain à 21h05, sauf France 3. Ils ont déjà 2100 euros dans la cagnotte. Les amis, 2000 euros ont remporté hier, 100 euros remportés aujourd'hui, grâce tout à l'heure au placard que vous m'aviez donné. Très très bonne réponse. François, Arnaud, on ne perd pas de temps. Les 2000 euros vous tendent les bras. Essayez de les attraper. Hier, ils ont quand même réussi à me donner trois réponses qui valaient zéro point. En finale, c'est quand même rarissime. C'est dire s'ils sont doués. Voici la finale. C'est l'anniversaire de Cyril Lignac aujourd'hui. Gourmande, croquande. Voici les deux questions à croquer. Les éléments chimiques qui commencent par une voyelle. Les prénoms dans les titres des chansons de Brassens. Je suis en train de dire trop évident les prénoms. Les éléments chimiques. Les éléments chimiques. On va prendre les éléments chimiques. On fait de la chimie. Il commence par une voyelle. Il va falloir me citer trois éléments chimiques dont le nom actuel commence par une voyelle. 60 secondes pour vous concerter. Bonne chance, messieurs. On a déjà. Oui, l'astat, l'arsenic, l'argon. Astat, arsenic, argon. Iridium. L'astat, ça me paraît bien. L'astat, c'est bien. L'astat, arsenic, argon, iridium. Arsonic, non. C'est dans le tableau périodique. Après, est-ce que c'est ça ? Astat. On garde l'astat. Astat. L'argon, ça me paraît trop évident. Les gens qui font des mots croisés, il y a argon tout le temps. On le change alors, si tu veux. Iridium. Einsteinium. Il y a un truc comme ça dans le tableau périodique. 30 secondes. Donc on va garder ça, non ? Trois éléments chimiques dont le nom actuel commence par une voyelle. Einsteinium. Je te laisse tout décider du dernier. Astat, Einsteinium. L'oxygène, non ? Astat, Einsteinium. Uranium. Uranium, c'est trop. L'argon, ça me paraît mieux. 10 secondes. Astat, Einsteinium et... Argon ou iridium ? Je t'entrais plus l'iridium. Iridium. Iridium. On oublie argon, on est d'accord. On oublie argon. Là où on voit que vous êtes talentueux, c'est que vous vous êtes dit argon, il y a des gens qui font des mots croisés, donc ils risquent d'être assez cités. Mais hop, l'Einsteinium. Je ne suis pas sûr de moi. Albert Einsteinium. Je ne suis pas du tout sûr de moi. Affichons vos réponsiums. Allez, on va se le garder pour la fin si vous voulez bien celui-là. On va commencer par l'iridium. L'iridium, le symbole, c'est IR. C'est un métal qui est proche du platine. Première chance de gagner. L'iridium, ça commence par une voyelle. Et c'est un élément chimique. Combien de personnes l'avaient cité ? Allez, 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 allez. Est-ce que ça fait zéro dès la première réponse ? Trois personnes y avaient pensé. Waouh. La stat, qu'est-ce que c'est ? Aucune idée. Alors le symbole, c'est AT. Donc ça existe. C'est un élément qui est extrêmement radioactif et qu'on trouve en très petite quantité dans la nature. La stat. Deuxième chance de gagner. Il faut que ça fasse zéro. Allez, 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 allez. Ça approche. Ça descend. Une personne y avait pensé à la stat. Ah la vache. Ça, c'est rageant. Einsteinium. On l'aurait appelé comme ça, en clin d'œil à Albert Einstein, à votre avis ? Sans doute. C'est un élément radioactif, artificiel, produit par des explosions thermonucléaires. Je vous dis ça de tête. Einsteinium. Ça, ça passe pas. Ça veut donc dire que c'est une bonne réponse. Einsteinium. Combien de personnes y avaient pensé ? Alors là, si ça fait pas zéro... Allez, 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 allez. Ça peut pas faire un, là. Allez ! Personne n'y a mai pensé ! Franchement, bravo. Alors là, l'Einsteinium. L'Einsteinium. Bravo, François. Il est très, très fort. On va voir si vous connaissez les autres. Donc les 2000 euros vont s'ajouter à la cagnotte dans un instant. Il y avait l'Américium. Ça vous parle ou pas ? C'est un métal radioactif qui n'existe pas dans la nature. C'est un déchet produit par les réacteurs nucléaires. L'Einsteinium, donc. L'Indium ou l'Indium, c'est un métal gris très rare dans la nature. Il y avait l'Iterbium. C'est un métal rare aussi qu'on utilise dans certains aciers inoxydables. Et l'Ithrium, tout en bas, qui commence par un Y. C'est un des éléments qu'on utilise pour obtenir la couleur rouge, vous savez, dans les écrans de télé-couleurs. L'Einsteinium nous fait grimper la cagnotte à 4100 euros. Bravo, François. Bravo, Arnaud. Vous êtes très très bon, venez là les garçons. On se retrouve demain pour continuer l'aventure de personne qui n'y avait pensé. Vous avez reconnu cette musique, c'est Oxygène. Oxygène de Jean-Michel Jarre. Oxygène, vous avez hésité, à un moment ça valait 26 points, donc il ne fallait pas le prendre. Rendez-vous tout de suite pour cela. Bracetion France 3, les amis. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501